Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon quatrième maintenant, je crois, point lecture pour le mois d'octobre. J'ai dans ce point lecture donc quatre romans ainsi que deux graphiques à vous présenter. Vous allez voir que ça a été un point lecture qui n'a pas forcément été très évident puisqu'il y a quand même certains récits qui ne m'ont pas plu et comme vous avez même pu le voir dans le titre, il y en a un qui a été mon premier abandon de l'année. Ça m'inviterait rarement d'abandonner un livre, mais cette fois-ci, voilà, je ne pouvais pas. Je vous parlerai donc dans ce point lecture tout d'abord de Ailleurs Meilleur par Sophie Avriensan aux éditions Nathan. Je vous parlerai ensuite du tome 2 de Autre Monde par Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Après, je vous parlerai du premier tome de cette intégrale de Georgia Caldera, donc Les Larmes Rouges, donc le premier tome qui s'appelle Réminiscience. Après ça, je vous parlerai du roman La Terre est Ronde comme un losange par Emmanuel Urien aux éditions Erol. Et côté graphique, je vous parlerai donc tout d'abord de la bande dessinée Maléfice, Les Contes d'Alombard, qui vient de sortir aux éditions Jungle. Et je vous parlerai ensuite de Magus of the Library, le tome 3. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec celui-ci, donc Ailleurs Meilleur par Sophie Adriensen, c'est aux éditions Nathan. Il s'agit ici d'un court roman qui fait un petit peu moins de 200 pages et qui est destiné à la jeunesse à partir de 10 ans. Dans ce récit, on va suivre le parcours d'Alassane, qui est un jeune homme de 15 ans qui va décider de fuir seule la Côte d'Ivoire pour partir en Europe à la recherche d'un ailleurs meilleur. Ce jeune homme, en fait, est dans une situation familiale un petit peu compliquée et il comprend, enfin, il trouve qu'il n'a plus sa place dans son village, dans son pays en Côte d'Ivoire. Il a grandi entre, je crois, le Burkina et la Côte d'Ivoire, mais voilà, pour lui, c'est plus possible et il faut qu'il aille chercher quelque chose de mieux ailleurs. À travers lui, on va voir du coup le parcours de ses migrants très fréquents, donc l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, le chemin que lui va décider d'emprunter, les rencontres qu'il va faire sur son chemin et donc effectivement, à travers lui, on découvre vraiment le statut des mineurs isolés qui décident de traverser les frontières. C'est un récit que j'ai bien apprécié, que j'ai trouvé vraiment intéressant et que j'ai trouvé très juste pour la jeunesse. Après, par rapport au thème qu'il aborde, c'est forcément assez compliqué et je ne sais pas si, enfin, je pense que tous les enfants de 10 ans ne seront pas forcément à même de découvrir ce récit parce qu'à partir du moment où on traite ce type de thème, il y a forcément des passages compliqués parce que tous les migrants qui entreprennent le voyage n'arrivent pas à destination. Après, c'est un récit, sinon, que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui montre bien les choses, je trouve, pour un public jeunesse. C'est vrai que moi, pour ma part, quand je dis ce type de récit, j'aime bien avoir un petit peu plus l'aspect des motivations, de ce qui pousse les choix, en fait. Ce qui conduit les gens à entreprendre un voyage aussi difficile, aussi risqué, aussi cher également. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié. Et puis la partie après, quand Alessane arrive en France, je l'ai trouvé vraiment très intéressante et elle m'a vraiment bien plu. Donc voilà, c'est un récit que je trouve remplit bien son rôle par rapport au public qui est visé. Et j'ai mis pour ma part la note de 16 sur 20, il a su me convaincre. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Autremonde, donc ce tome 2 qui s'appelle Malron, sous édition Albain Michel par Maxime Chatham. J'ai lu en lecture commune avec Mylène, donc de la chaîne Lecture de Mylis. On avait déjà lu en lecture commune le premier tome cet été et du coup, on s'est lancé cette fois-ci dans le tome 2. On a mis un petit peu de temps quand même à lire le début, mais ensuite la fin nous a plutôt bien pris. Et c'est vrai que c'est un récit qui, de manière générale, est quand même assez prenant, comme c'était déjà le cas pour le tome 1. Pour vous faire un résumé du tome 1, pour ne pas vous spoiler, dans le tome 1, on découvre deux personnages au départ, Matt et Tobias. Ce sont des amis depuis toujours, ils habitent à New York, sauf qu'il va y avoir une très grande tempête qui va se passer. Et au fur et à mesure que les orages arrivent et que les éclairs arrivent, ils vont décimer toute la population adulte et il ne reste quasiment plus que des enfants, ou en tout cas des jeunes, qui vont décider de se serrer les coudes, de construire même des différentes sociétés pour résister face à tout ce qui se passe, puisqu'ils vont également se rendre compte qu'il n'y a pas exactement tous les adultes qui sont morts, mais que ceux qui restent ne sont pas forcément très bienveillants envers eux. Et donc voilà, on découvrait au départ Matt et Tobias qui décidaient du coup de s'enfuir et dans leur fuite après, ils vont rencontrer le personnage d'Ambre qui va venir former, enfin constituer en tout cas, le troisième membre de leur trio. C'était un trio que j'avais trouvé vraiment très sympa, on était dans un récit très prenant et j'avais beaucoup aimé la manière dont Maxime Chatham mettait en place tous les différents décors qui nous sont présentés. Et c'est à nouveau vraiment le cas ici, j'ai beaucoup aimé. mais le trio en fait va découvrir plein de différentes sociétés, plein de villes différentes également. Et j'aime beaucoup à chaque fois la manière dont Maxime Chatham nous présente ses différents lieux, leur organisation, etc. Je trouve ça vraiment très chouette et ça rend, je trouve, le récit très visuel et vraiment prenant. Donc voilà, vraiment un très bon truc de ce côté-là. Après, le personnage de Matt m'a peut-être un petit peu moins plu sur ce tome-ci et j'ai recruté le fait que le personnage d'Ambre était parfois mis en retrait. Par contre, par rapport à ce qui se passe à la fin de ce tome 2, je pense que ce ne sera plus beaucoup le cas. Et on est toutes les deux d'accord pour dire avec Mélène que si on a beaucoup aimé ce tome 2, il ne nous a pas forcément autant embarqué que le tome 1. Et également qu'on est un petit peu déçus parce que par rapport à ce titre qui est Malronce, finalement, Malronce, c'est quelque chose qui est assez secondaire dans le récit. C'est quelque chose qui est vraiment très mentionné tout le temps mais qu'on ne rencontre quasiment pas. Et c'est vrai qu'on en attendait peut-être un petit peu plus de ce côté-là au vu du titre. Et finalement, il aurait peut-être pu s'appeler autrement ce tome-ci. Mais en tout cas, sinon, ça reste un récit qu'on a tous les deux beaucoup apprécié. J'ai mis la note de 17 sur 20 et j'ai du coup hâte qu'on découvre la suite de cette série. Ensuite, je me suis donc lancée dans Les Larmes Rouges par Georgia Caldera que j'avais reçue dans cette intégrale-ci de la part des éditions France Flazir. J'étais très contente de le recevoir parce que c'est un récit qui m'intriguait quand même depuis longtemps. Alors c'est vrai que ça parle de vampire et que c'est pas forcément le type de récit qui m'intéresse au premier abord. Mais quand c'est du vampire traité vraiment de manière gothique, c'est quelque chose qui me plaît en général comme c'est le cas par exemple avec Vincent Tassi qui est pour moi l'exemple parfait de ce que j'aime dans le vampire. C'est les romans de Vincent Tassi. Mais c'est vrai que du coup j'étais curieuse de découvrir ça. Et du coup, quand ils m'ont proposé de recevoir cette intégrale, j'ai dit oui. On est sur une intégrale qui fait quand même 1800 pages avec chacun des tomes qui en fait à peu près 600. Et du coup, je me suis lancée forcément vu le thème des vampires. Et malheureusement, c'est ce livre-ci qui a été mon premier abandon de l'année. Je m'étais donnée pour le Vampire des Autones Challenge de lire déjà le tome 1 et je m'étais dit on verra après si j'accroche vraiment et si j'ai envie d'enchaîner sur les deux autres tomes vu qu'ils sont quand même assez conséquents. Et malheureusement, j'ai donc pas terminé ce premier tome. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on suit l'histoire de Cornelia qui est une jeune femme. Au départ, quand on la découvre dans le premier chapitre, elle est en train de tenter de se suicider, échouer puisque quelqu'un va la repêcher et elle va se conduire du coup à l'hôpital. Et à partir de là, en fait, ça va un petit peu changer également les relations qu'elle a avec son père qui était assez distant d'elle. Sa mère est décédée, sa meilleure amie est décédée, enfin voilà, elle est dans un contexte quand même un petit peu compliqué. Et son père va décider du coup pour qu'elle se change d'air de l'amener dans la maison de campagne familiale afin qu'elle puisse renaître et se reconstruire un petit peu à l'écart de la ville. J'ai eu du mal clairement avec le personnage de Cornelia dès le départ. C'est un personnage que j'ai trouvé pas forcément très crédible. Pour un roman qui met autant l'accent sur l'aspect psychologique des personnages, j'ai trouvé que c'était pas forcément justement très crédible, que c'est un personnage qui change beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis et d'émotions tout le temps. Et du coup, ça m'a un peu fait rire jaune quand j'ai vu qu'elle critiquait le fait que le personnage masculin qu'elle va rencontrer qui s'appelle Henri change, elle lui dit qu'en fait il change trop souvent d'émotions et qu'il n'est pas facile à suivre. J'étais un peu en mode sérieux ? C'est toi qui dis ça ? Parce que voilà, clairement, la définition même de Cornelia, elle est complètement... Elle change complètement tout le temps, tout le temps ma vie. Et donc ce fameux personnage d'Henri qu'elle va rencontrer, c'est un personnage qui vit reclus dans un château à côté de sa maison de campagne et qui semble avoir une certaine importance dans sa vie. Du coup, voilà, j'étais pas forcément très embarquée dès le départ par le récit. Certaines personnes ont reproché aux titres qui sont un petit peu lents. Pour ma part, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée. Les pages se tournaient plutôt vite mais c'est plus que le personnage m'exaspérait pas mal. Et puis, au niveau de l'histoire, voilà, j'étais pas forcément hyper convaincue mais je me suis dit que j'allais tenter, que j'allais poursuivre un petit peu en tout cas jusqu'à arriver à un certain stade où l'histoire commence vraiment à avancer, dans laquelle il y a des révélations, etc. C'est ce que j'ai fait et puis finalement je me suis donc arrêtée à la page 260. Alors 260 pages, encore 350. Le personnage m'exaspérait quand même beaucoup. Et puis l'histoire, voilà, n'arrivait pas vraiment à me convaincre non plus. Et voilà, j'avais pas envie de continuer sur plus. En plus de ça, il y a un passage particulièrement gore qui du coup, m'a clairement, voilà, qui avait clairement mis le stop à ma lecture. Et voilà, du coup, je me suis arrêtée à ce stade-ci. Je ne continuerai pas cette série et ce roman. Donc voilà, du coup, c'était clairement pas pour moi. Après ça, j'ai lu un autre roman, à savoir La Terre est Ronde comme un losange par Emmanuel Urien aux éditions Erol. Et quand j'ai lu le début, je me suis dit mais dans quoi je m'embarque encore. Et je me suis dit que je ne vais quand même pas abandonner les deux lectures à la suite alors que je n'abandonne jamais mes lectures. Donc j'ai poursuivi. Et je dois dire que j'ai vraiment bien fait de poursuivre parce que j'ai été vraiment surprise et en bien par la fin du récit. Après malheureusement, ça ne remonte pas tout et en fait, ce qui m'a dérangée, c'est qu'au départ, on suit un personnage qui est psychologue et en fait, c'est la psychologue attitrée des astronautes qui sont dans l'espace. Et c'est cette raison-ci qui m'avait donné vraiment envie de découvrir ce titre. Sauf que j'ai trouvé que pour un personnage psychologue, elle n'était pas forcément très... Elle avait certaines réflexions que je trouvais un petit peu étranges et surtout compte tenu de son statut, notamment vis-à-vis de sa fille qui est diagnostiquée comme ayant un trouble de l'attention. Et en fait, les remarques qu'elle a par rapport à ça, j'étais un peu... Je n'étais pas hyper convaincue en fait par ce qu'elle disait et je trouvais que c'était un peu étrange venant de sa part. Donc voilà, je n'étais pas à 100% convaincue par ce récit. En plus, il y a au départ une histoire avec un voisin qui s'installe, qui fait du bruit, qu'elle n'arrive pas à supporter, etc. Donc on entre un petit peu dans une sorte de cliché de ce côté-là. Sauf que ce personnage-ci du voisin va devenir quand même assez intéressant et il y a notamment sa petite sœur Philippine qui va venir vraiment constituer le troisième personnage de ce trio. Et je dois dire que j'ai été assez surprise par ce qui se passe sur la fin du récit. Ce n'est pas un récit qui est très long, il fait un petit peu moins de 300 pages et on va dire les 100 dernières pages à peu près m'ont vraiment surprise. Et le récit a pris les directions auxquelles je ne m'attendais pas et du coup, je suis très contente de l'avoir terminé pour avoir lu tout ça même si forcément ça ne remonte pas à tout ce qui s'est passé avant. Donc là, ça reste une lecture un petit peu moyenne de mon côté mais que je suis quand même contente d'avoir terminé Ensuite, on va donc passer au graphique et le premier que j'ai découvert il s'agit de Maléfice, les contes d'un nom rare. C'est par Elsa Bordier et Sanohé c'est aux éditions Jungle et j'avais été très attirée par cette couverture et par quelques planches que j'avais vues sur Instagram notamment et du coup, je m'étais laissée tenter et je dois dire qu'effectivement, j'ai adoré les dessins que j'ai trouvé absolument magnifiques pour vous montrer quelques planches on est sur ce type de dessin avec un côté un petit peu aquarelle et puis on a également des pages un petit peu comme ça avec tout un cadre etc. Donc c'était vraiment très chouette. On est sur un récit complet également ce que je trouve bien aussi qui est dans un univers de fantaisie dans lequel il y a plusieurs royaumes qui s'affrontent et en fait, les deux royaumes ont décidé de conclure un pacte et pour ça, la princesse des démons doit épouser le prince du royaume humain sauf que le roi du royaume humain a déjà envoyé ses deux premiers fils et qu'en gros ses deux premiers fils sont de gros boulets et que du coup l'alliance ne s'est pas faite et du coup il va décider en fait d'envoyer sa fille en lui demandant de se déguiser en oeuvre. La fille va donc partir et va décider qu'en fait elle ne peut pas se cacher et du coup ce qu'elle décide de faire elle c'est d'essayer de retrouver ses frères pour les convaincre de venir et pour essayer de rétablir la paix et elle va rencontrer pour ça également un personnage qui est ce personnage-ci. C'est un récit dont j'ai vraiment bien apprécié le pitch de départ j'ai beaucoup aimé les dessins également. Après je dois dire que pour moi c'est un petit peu retombé comme un soufflet sur la fin parce que j'ai pas beaucoup en fait par rapport à ce qui se passait dans le récit j'attendais vraiment un événement en particulier ou qui pas forcément qui soit écrit noir sur blanc mais en tout cas qui soit sous-entendu et j'ai pas du tout trouvé que c'était le cas enfin c'était même clairement pas du tout le cas en fait et il y a un aspect du récit que j'ai trouvé un petit peu cliché avec un prince sorti de nulle part en fait pour expliquer en gros ce qui se passe et du coup voilà cet aspect-ci m'a un petit peu déçue j'ai trouvé que finalement ça finissait sur quelque chose d'assez classique alors que tout le reste montrait un aspect avec des comptes mais plutôt modernes avec des enjeux un peu différents des messages également qui étaient intéressants etc et du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage que ça finisse finalement sur quelque chose d'assez classique donc voilà du coup je suis un petit peu mitigée par cette fin qui me laisse clairement sur ma fin et du coup j'ai mis la note de 15 sur 20 mais par contre j'ai adoré les dessins et c'est une bande dessinée qui a eu clairement de très très bons retours voilà c'est juste que par rapport à l'histoire je m'étais fait des idées et puis c'est un peu retombé et pour terminer je me suis donc lancée dans le tome 3 de Magus of the Library par Mitsu Izumi c'est aux éditions qui vous n'est ce tome 3 est sorti au mois d'octobre et j'avais hâte de le découvrir puisque j'ai adoré les deux premiers tâmes de cette série Magus of the Library on y suit l'histoire de Shio Fumis qui est ce jeune homme et Shio rêve de devenir un Kauna les Kauna ce sont les bibliothécaires de la grande bibliothèque en gros qui est réunie qui est au centre de différents royaumes et du coup de différentes ethnies également et il doit pour devenir Kauna passer un concours c'est ce concours en fait dans le premier tome on découvrait comment est-ce qu'il rencontre les Kauna et comment est-ce que sa passion pour les Kauna lui vient dans le second tome il commence à passer les concours et donc le tome 3 c'est la suite du concours mais pas seulement et c'est ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'en fait on est sur un manga qui fait quand même 300 pages qui pour autant est vendu au même prix que les tomes précédents et clairement je trouve que c'est un manga qui aurait pu être coupé en deux tomes et du coup je suis contente que ça n'ait pas été fait et qu'on propose une histoire plus complète au lieu de couper finalement le tome en deux puisqu'on a tout l'aspect du concours mais on a également d'autres événements qui vont se passer et j'ai trouvé ça vraiment chouette j'aime bien tout ce qui est transmis dans ce roman on a toujours plein de choses par rapport au domaine des livres et par rapport à tout ce que les livres peuvent apporter le savoir l'entraide entre les différentes personnes etc il y a vraiment plein de choses que j'aime beaucoup et c'est vraiment un style de dessin que j'adore personnellement avec des dessins extrêmement minutieux notamment il y a beaucoup de scènes qui se passent dans les bibliothèques et qui sont juste magnifiques et qui me plaisent beaucoup sinon on a des dessins de ce type-ci également sur les paysages puisqu'il y a un univers un petit peu oriental derrière des villes comme ça qui sont super détaillées et j'adore vraiment ce type de dessin et c'est en place clairement de devenir une de mes séries de manga préférées avec l'atelier des sorciers je pense mais je me demande si j'ai pas au fur et à mesure des tomes une petite préférence pour celle-ci en tout cas c'est vraiment une série que je vous recommande très très vivement j'ai mis la date de 18 sur 20 à ce tombe 3 et j'ai à nouveau hâte de découvrir la suite les tomes sortent quand même avec pas mal de mois entre chaque mais voilà je serai en tout cas c'est sûr au rendez-vous pour la suite de cette série sur ce j'en ai donc fini avec ce point lecture j'espère que ça vous aura plu j'espère que je vous aurais donné envie de découvrir certains de ses livres même si clairement c'est vrai que par rapport à d'habitude j'ai eu plus d'avis mitigés mais voilà n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez lu certains de ses romans s'ils vous ont plu et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut